Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci tout d'abord à la BPI pour l'organisation de cette matinée et l'invitation qui m'a été faite. Pré-Start, c'est un festival qui rythme un petit peu l'année des jeux vidéo en bibliothèque. Moi, ça fait depuis le lancement du festival, je regarde la programmation que je trouve chaque année toujours plus enrichissante et sur laquelle je m'inspire moi-même pour les événements que je mène de mon côté. Donc je me présente, Nicolas Périsse, je travaille dans les médiathèques de Cergy en tant que référent jeux vidéo. Je suis également responsable de la commission jeux vidéo de l'ABF et je m'occupe, comme on l'a dit tout à l'heure, du site jeuxvidéothèque.com qui est une boîte à outils participative destinée aux bibliothécaires afin de partager son expérience, que ce soit autour de ses pratiques en bibliothèque, autour des jeux, et afin de permettre à ceux qui débutent dans ce domaine notamment, de pouvoir s'inspirer, de pouvoir trouver des idées et de pouvoir avoir des outils clés en main pour pouvoir se lancer à leur tour. Il y a aussi un Discord qui va d'ailleurs s'ouvrir très prochainement où on pourra échanger davantage entre professionnels, aussi bien des bibliothèques que professionnels du milieu du jeu vidéo puisque l'idée c'est aussi de rassembler tout ce petit monde pour permettre justement davantage d'échanges et faire en sorte que le jeu vidéo ne soit pas seulement présentant en bibliothèque qu'à partir des jeux en eux-mêmes, d'actions, de tournois, de choses comme ça, mais qu'on puisse avoir des échanges directement avec les professionnels pour justement développer davantage d'actions. Voilà. Et je vais laisser la parole à Gabrielle Lavenir, chercheuse et doctorante en sociologie, secrétaire de l'OMNSH qui va nous faire un état des lieux sur les usagers et les usages du jeu vidéo Perspectives Sociologiques. Je vous laisse en dire un peu plus sur vous. Merci beaucoup. Vaste programme. Je suis absolument ravie d'être ici et je suis absolument ravie de vous avoir en face de moi. C'est presque inespéré. Donc moi, je suis chercheuse en sociologie. Je travaille en particulier sur les pratiques et les représentations du jeu vidéo chez les gens de plus de 60 ans. C'est mon cœur de métier. Et puis je suis secrétaire de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines qui, historiquement, a beaucoup travaillé pour mettre en place des échanges entre des chercheurs et des chercheuses qui sont spécialisés dans le domaine du jeu vidéo et des professionnels en bibliothèque ou en médiathèque. Ma présence ici me paraît parfaitement logique, ce qui est toujours rassurant. Donc, moi, je vais vous faire un état des lieux avec un peu de recul. Donc, pas uniquement en ce qui concerne la présence du jeu vidéo dans les bibliothèques, mais je vais m'intéresser à un état des lieux sur les usagers, les usagères, les usages du jeu vidéo en général. Je vais avoir deux grandes questions. La première, c'est la tentative de réponse à la question « qui joue ? » et la deuxième, ça va être une proposition de réponse à la question « mais comment est-ce que les gens jouent ? » « Comment jouons-nous ? » Alors, pour ce qui est de la première question « qui joue ? », j'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre simplement et vous donner un chiffre. Mais, évidemment, ça n'est pas aussi simple que ça et ça n'est pas uniquement parce que les sociologues aiment beaucoup compliquer les choses. Pour essayer d'illustrer mon point, je vais vous présenter les résultats de différentes enquêtes statistiques qui sont très proprement faites, il n'y a rien à reprocher dans la méthode, et qui posent la question au cours de l'année qui vient de s'écouler « est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo ? » Il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites à peu près au même moment, qui posent à peu près la même question à des échantillons représentatifs assez massifs. Donc, c'est intéressant de pouvoir les comparer. Si on regarde une première étude, qui est l'étude d'un institut de sondage pour le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques, une enquête faite en 2019, la réponse à cette question est de 71%, et c'est sans doute un chiffre que vous avez vu ou que vous verrez assez régulièrement. Il est très cité pour montrer que presque les trois quarts des Français et des Françaises jouent au moins occasionnellement. Là où ça devient intéressant, c'est que la même question posée un an avant, mais dans un autre contexte, celui de l'enquête pratique culturelle des Français de l'INSEE, va donner un résultat légèrement différent. On tombe à 44%. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il est assez fréquent que des études sur le même sujet donnent des résultats différents, mais qu'il y a un écart pareil, qu'on passe de presque les trois quarts des Français et des Françaises à moins de la moitié, il y a Anguille-Souroche. Et en fait, mon principal argument sur cette partie-là, c'est que beaucoup de gens jouent. Il est très difficile de savoir combien de gens jouent à peu près exactement, et en soi, c'est une information très riche, c'est une information stratégiquement importante. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, en présentant les différentes raisons pour lesquelles on a un écart pareil dans les chiffres. La pratique des jeux vidéo est particulièrement difficile à mesurer. C'est vrai de beaucoup de pratiques culturelles, mais c'est particulièrement vrai du jeu vidéo, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que les méthodologies d'enquête ne sont pas exactement les mêmes, ça joue toujours. Mais pour un écart pareil, il faut aller plus loin. Pourquoi il y a un décalage aussi important ? Parce qu'en ce qui concerne la pratique des jeux vidéo, les gens, surtout les adultes, ont une énorme tendance à la sous-déclaration, pour une série de raisons. L'héritage des paniques morales des années 90 sur les jeux vidéo, des gens qui ont vécu une grande décennie pendant laquelle un des discours politiques et médiatiques dominants sur le jeu vidéo était les risques, la question de la violence, de l'addiction, ou de l'abrutissement. Il y a aussi le fait que c'est une pratique culturelle qui est encore relativement peu valorisée. Et dans le cas, notamment, de l'enquête de l'INSEE, ce qui est intéressant, c'est que cette question est casée entre des questions sur est-ce que vous lisez beaucoup de romans et est-ce que vous fréquentez beaucoup les musées ? Donc, coincé entre des pratiques culturelles qui sont particulièrement légitimées, forcément, le jeu vidéo, il a pris un coup. Il y a une autre raison à cet écart, c'est que c'est une pratique au contour très floue. Il y a beaucoup de variations chez les gens sur ce qui compte comme du jeu vidéo ou pas. Par exemple, on peut entendre des gens qui expliquent que certes, ils jouent tous les jours à Candy Crush, mais ça n'est pas du jeu vidéo, c'est un jeu sur téléphone. Ou que certes, pendant une grande partie de leur carrière professionnelle, ils ont ouvert le solitaire tous les matins pour se détendre avant de commencer, mais ça n'est pas du jeu vidéo, c'est juste le solitaire qui est préinstallé. Tout ça étant accentué par des représentations autour de qui joue à des jeux vidéo, qui est centré sur la figure du jeune homme, adolescent ou jeune adulte, qui joue de manière très intense, un type de jeu particulier, une fréquence très élevée. Et on se retrouve avec un côté monsieur Jourdain, où beaucoup de gens vous assurent qu'il et elle ne jouent pas, alors que ce sont des gens qui peuvent jouer, y compris assez fréquemment. Pour illustrer ce point, j'ai pris un extrait d'un entretien que j'ai eu avec une dame que j'ai rencontrée lors d'un terrain, une enquête que j'ai faite il y a quelques années, et c'était absolument passionnant, parce qu'au cours de la conversation, cette dame que j'ai rencontrée dans un atelier de pratique de jeux vidéo, elle venait toutes les semaines pour jouer, cette dame commence à m'expliquer qu'elle ne jouait pas avant et qu'elle ne joue pas en dehors de l'atelier, et vous allez voir qu'à mesure qu'on avance dans la conversation, entre le début et la fin, il s'est passé bien 45 minutes, on a une réponse fort différente. Ça paraît un peu laborieux, mais je veux vraiment souligner à quel point la plupart des gens qui disent qu'ils ne jouent pas, en fait, jouent. Et un des gros enjeux stratégiques est d'aller parler à cette population à laquelle on ne peut pas simplement parler en disant, venez, on va jouer à des jeux vidéo. Parce que leurs réponses spontanées, ça ne me concerne pas. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je demande à cette dame si elle connaissait les jeux vidéo avant de venir à l'atelier. Sa réponse, c'est qu'elle les connaissait, mais qu'elle ne pratiquait pas, qu'elle ne jouait pas. Et alors, je continue à poser la question parce qu'il y a quelque chose qui me fait douter. Elle me dit, oui, j'ai joué à Tetris ou Pac-Man, mais je ne pratiquais pas vraiment. On continue. Je l'avais mis sur mon téléphone. Et plus loin dans la conversation, alors qu'on s'est mis à parler d'autres choses, on rebifurque. Et donc, du coup, je constate que, mais attends, toi, tu jouais à des jeux vidéo, en fait, avant l'atelier. Et sa réponse, c'est, oui, mais ce n'était pas tous les jours. Donc, en gros, au cours d'une conversation, on parle de, non, je connaissais vite fait, mais je ne pratiquais pas, je ne jouais pas, à, c'est sur mon téléphone et j'y joue, mais bon, pas tous les jours quand même. Et ça, c'est quelqu'un à qui, quand on pose la question au début, est-ce que tu jouais à des jeux vidéo avant ? Vous répondra, non. Et c'est typiquement quelque chose qui explique l'écart que je vous montrais tout à l'heure. Et la raison pour laquelle je mets tellement de temps à répondre à la question, mais qui joue à des jeux vidéo, au sens de combien, quelle proportion de la population joue à des jeux vidéo. Là, ce que je voudrais faire, c'est m'intéresser à une enquête qui, maintenant, date un petit peu, puisqu'elle a été faite en 2012. Enfin, plutôt, ses données portent sur 2012. Mais c'est une enquête très intéressante, puisqu'elle a été faite par des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le jeu vidéo et qui ont donc, en étant conscients des obstacles méthodologiques, fait des questions spéciales pour capter les gens qui pensent qu'ils ne jouent pas, mais qui jouent quand même. Je vous ai mis un exemple de question. En fait, il y a une suite de questions. On ne dit pas est-ce que vous jouez à des jeux vidéo, mais est-ce que vous avez joué sur un support de jeux vidéo à un jeu de ce type, par exemple, bidule, truc et machin ? Et quand on pose la question comme ça, alors en 2012, ça date un peu, mais on a à peu près 60% des adultes qui répondent oui, ce qui est une proportion beaucoup plus élevée que quand on regarde notamment l'enquête de l'INSEE, mais aussi l'autre enquête, parce que l'enquête de médiamétrie s'adresse à des répondants et répondantes de 10 ans et plus, qui captent aussi tous les enfants et les adolescents, dont le taux de pratique, on va le voir tout à l'heure, est très élevé. Donc, on arrive bien sur le fait que la plupart des gens jouent. En plus, ça, c'est des données qui ont 8 ans et on peut imaginer que ça a changé depuis. Mais, en fait, les enquêtes qu'on fait aujourd'hui ont parfois du mal à capter à quel point c'est un phénomène d'ampleur parce qu'il est difficile d'obtenir des réponses, il faut déployer beaucoup d'énergie. Maintenant que j'ai à peu près proposé ma réponse à combien de personnes jouent, je vais me décaler un petit peu, faire un pas de côté et m'intéresser à qui joue. Je pense que je vais vous dire des choses qui ne vous surprendront pas et ce, d'autant moins que le reste de la programmation va aborder une grande partie de ces thèmes. Là, je m'appuie encore une fois sur les résultats de l'enquête lue d'espace qui ont donné lieu à beaucoup de publications. Vous devriez avoir accès à mes diapos après. J'ai vraiment pris soin de vous mettre les références systématiquement. Je n'ai pas le temps de vous présenter tous les travaux, donc j'ai choisi de me concentrer sur cet article en particulier qui s'intéresse aux variables corrélées à la pratique du jeu vidéo. Donc, la première variable, et ça ne va surprendre à mon avis personne dans cette salle, c'est l'âge. Sans doute l'âge et la génération, mais on n'a pas assez de données pour vraiment distinguer l'effet d'âge et l'effet de génération. Je vous ai mis un des graphiques qui montre en gros tout ce qui est bleu, c'est des gens qui jouent au moins une fois par an et tout ce qui est en blanc dans les colonnes, c'est des gens qui ne jouent jamais au sens qu'ils n'ont pas joué une seule fois au cours de l'année écoulée. Vous voyez à quel point ça varie fortement en fonction des classes d'âge et je vous confirme par ailleurs que c'est la principale variable. Il y a d'autres variables qui sont corrélées, en particulier la catégorie socio-professionnelle qu'on oublie souvent au sens de la classe sociale, le niveau de diplôme, la situation familiale, le fait de cohabiter ou pas avec des enfants a un impact très fort sur la pratique et le genre, évidemment. Je sais que ce sont notamment pour ce qui est du genre et de l'âge des sujets qui vont être abordés plus tard donc j'ai choisi de ne pas m'apesantir dessus dans le cadre de cet état des lieux mais je ne veux pas sous-estimer l'importance de ces différentes variables. Et puis, pour clore cette partie sur qui joue et embrayer sur comment est-ce que les gens jouent, une réponse en trois points, en fait, la plupart des gens jouent. Donc la pratique du jeu vidéo elle est très répandue. Au moins les deux tiers des Français et des Françaises adultes jouent au moins une fois par an. Quand on s'intéresse à une pratique une fois par semaine au moins, c'est... J'ai un blanc sur les statistiques, évidemment, puisque je suis sur scène face à un micro filmé, c'est toujours comme ça. Il me semble que c'est trois femmes sur dix et quatre hommes sur dix en France, en 2012. Mais, on n'a pas dit grand-chose quand on a dit que c'était très répandu. En fait, elle est aussi inégalement diffusée et il y a une énorme différenciation par l'âge. Et puis, le point que je voulais mettre en avant, parce qu'à mon avis, c'est ce que je peux vous apporter pas de nouveau, mais d'intéressant stratégiquement, c'est le fait qu'elle est peu visible, elle est sous-déclarée et elle est souvent même peu visible aux yeux même des personnes qui jouent. Ceci étant posé, maintenant, la question suivante, comment on joue ? Parce que répondre de manière binaire à ce que vous jouez, à ce que vous ne jouez pas, c'est avoir une approche qui est intéressante, mais qui est très lointaine de la question. Il faut s'intéresser à comment les gens jouent. Et les pratiques sont extrêmement diverses, que ce soit en ce qui concerne le contenu des jeux, les modalités de la pratique, en particulier le lieu du jeu et la fréquence, la question des conditions matérielles, de l'accès au jeu et puis des relations sociales qui se construisent autour du jeu, avec qui on joue, est-ce qu'on joue seul et contre qui on joue ? Est-ce qu'on se positionne contre des parents, contre des collègues, des pères, des amis, des institutions, un héritage ? Or, ça, ces pratiques, ces variations de pratiques, elles sont extrêmement différenciées sociologiquement. Parmi les quelques exemples qui ne sont abordés que dans l'article que je vous ai montré tout à l'heure, il y a, par exemple, l'effet de la classe sociale sur le genre de jeu favori. Donc, un exemple parmi très nombreux exemples, les joueurs et les joueuses d'origine populaire sont disproportionnellement des joueurs et des joueuses de jeux de course automobile par rapport aux joueurs et aux joueuses des classes intermédiaires ou dominantes. Pour ce qui est du niveau de diplôme, on a un effet qui joue plutôt dans le sens où les... j'ai toussé, ça m'a auto-déconcentrée. On a les gens qui sont très diplômés dans le sens où ils ont un bac plus trop ou davantage, qui sont surreprésentés en tant que joueurs ou joueuses de jeux d'adresse. On a aussi la question de l'équipement de jeu qui est fortement lié à la question de la classe sociale. Les joueurs et joueuses d'origine populaire sont disproportionnellement des joueurs et des joueuses de consoles. Les joueurs et les joueuses des classes intermédiaires sont disproportionnellement des joueurs et des joueuses de consoles portables. et pour les classes déminentes, c'est surtout l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique de la console chez d'autres catégories socio-professionnelles, mais les conditions matérielles d'accès au jeu varient énormément en fonction des classes sociales. Et ça, c'est quelque chose à quoi penser quand on s'interroge à l'équipement. Puis la question du lieu du jeu, et ça, c'est à la fois très connu et très visible, c'est fortement lié au genre. Quand les femmes jouent, elles jouent beaucoup dans l'espace domestique, chez elles. Quand il s'agit d'un lieu public, voire de jeu chez les autres, les femmes sont beaucoup, beaucoup moins représentées. Et c'est ce qui a contribué pendant longtemps à nourrir cette image du fait que les femmes ne jouaient pas. Ceci étant dit, j'ai choisi pour embrayer, et puis sur la suggestion de Nathanael Travier, plutôt que de faire une espèce de grande catégorisation de toutes les pratiques qui existent et de comment on pourrait les organiser, de plutôt faire un panorama d'un certain nombre de pratiques très différentes sur lesquelles à chaque fois j'ai rassemblé quelques références dans l'idée que ça pouvait être des inspirations pour renouveler ou enrichir des programmes qui sont déjà rodés. Alors, le premier à quel je pense, étant donné mon sujet de thèse c'était assez inévitable, et puis vu le contexte nous sommes s'est approprié, le jeu vidéo dans le cadre de l'institution, donc le jeu dans un contexte particulier qui est un contexte collectif. Moi, j'ai pas mal bossé et étudié les ateliers de jeux vidéo dans les EHPAD, dans les foyers logements, bref, dans les maisons de retraite. C'est un endroit très intéressant à observer parce que ça permet d'observer les espoirs qu'on place dans le jeu vidéo avec aujourd'hui le fait qu'on s'enthousiasme particulièrement pour les super pouvoirs du jeu vidéo dans le domaine de la santé, du lien social, qui sont le pendant des discours de panique sur les risques du jeu vidéo. Donc on a basculé des effets négatifs aux effets positifs du jeu vidéo, donc du coup il y a des vagues et de l'enthousiasme très compréhensibles pour le fait de mettre en place des ateliers de jeux vidéo dans les EHPAD, en jouant sur le contraste entre technologies nouvelles et publics âgés. Ce qui est intéressant c'est que parfois ça marche, souvent ça ne marche pas. Et observer les moments où ça ne marche pas c'est particulièrement riche donc je vous ai mis un article en particulier qui explique l'échec total de la tentative d'implanter un atelier de ce genre dans une maison de retraite en Allemagne qui relève des choses inattendues du point de vue des chercheurs et des chercheuses qui ne vous surprendront peut-être pas mais par exemple qu'il est crucial d'avoir l'accord et l'enthousiasme des autres intervenants et intervenantes dans l'espace qui sinon se sentent mis en concurrence avec un jouet tout neuf et brillant qui rend le cours de fitness vachement moins sexy et ça mène à des situations où on peut avoir des ateliers qui en sabotent d'autres pour être sûr de survivre. Ça c'est des logiques de sociologie des organisations auxquelles on ne pense pas forcément mais l'objet jeu vidéo n'existant pas dans un vide c'est très important de le situer et de se rappeler de tout ce qui l'entoure les angoisses les peurs les concurrences. Vous allez trouver qu'à chaque fois je m'apesantis de manière exagérée sur les échecs mais c'est souvent ce qu'ils nous apprennent le plus. Pour ce qui est de la dimension des perspectives artistiques sur les jeux vidéo il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les machinimas qui sont des productions filmées à l'intérieur de jeux vidéo. La raison pour laquelle c'est si intéressant c'est que c'est un parfait exemple de détournement de jeux vidéo. Donc le fait d'être dans un jeu et d'utiliser les commandes du jeu de déplacer les personnages à l'intérieur du jeu mais pas pour atteindre un objectif de jeu avancer dans une quête ou dans l'histoire gagner des points gagner des combats pour faire complètement autre chose raconter une histoire d'amour faire un film de guerre c'est une manière de proposer aux gens de vraiment s'emparer d'un objet d'en exploser les limites et de ne pas se sentir contraint par ou du moins de se sentir moins contraint par tout ce qui vient avec le jeu vidéo et qui peut parfois être un peu pesant et lourd surtout pour des gens qui commencent juste ou qui se sentent plus ou moins légitimes à être là. Un autre exemple que j'ai en tête et là aussi vous retrouvez mon dada c'est la question des relations intergénérationnelles même en dehors des institutions il y a des efforts et de l'intérêt pour mettre en place des endroits où des gens de différentes générations peuvent jouer ensemble il y a des cas où ça marche extrêmement bien à chaque fois que je mets des illustrations c'est des cas où ça marche bien on est d'accord il y a aussi des fois où ça ne marche pas parce qu'en fait c'est extrêmement difficile on a tendance à effacer la complexité des relations intergénérationnelles sous des lieux communs du type les gens vieux sont seuls et aiment les jeunes ils voudraient passer plus de temps avec les jeunes en fait c'est très compliqué il y a beaucoup de gens âgés qui refusent vraiment ces endroits là parce qu'ils se sentent renvoyés à une identité de vieux d'incompétents technologiques de grand-mère ou de grand-père alors qu'ils ne le sont pas forcément et qui peut compliquer considérablement l'adoption de ce genre d'atelier là encore parfois il marche très bien mais c'est important d'être méchant et prudent quand on se lance en essayant d'envisager toutes les sources de complications possibles puis il y a aussi le problème du jeu sans appétence souvent on veut mimer le jeu qui existe dans la famille entre les grands-parents et les petits-enfants sauf que ce jeu à l'intérieur de la famille est souvent structuré par un sentiment d'obligation et donc on va avoir du mal à reproduire ce sentiment d'obligation chez des gens qui ne sont pas de la même famille et qui ne sont pas obligés de passer du temps ensemble donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte le jeu vidéo comme prolongement d'une passion ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup souvent on a dans les ateliers de jeux vidéo deux choses qui émergent du terrain parfois il y a des gens qui vont par passion et amour pour le jeu lui-même pour la dimension ludique parfois il y a des gens qui privilégient la sociabilité autour et on retrouve souvent ça sous la forme de c'est une excuse pour se retrouver prendre un café papoter échanger et avoir un support de conversation il y a un troisième cas qui est particulièrement intéressant c'est un moment où le jeu vidéo est vraiment un moyen pour une fin mais pas un moyen pour la santé cognitive ou la lutte contre Alzheimer ce qui est très stigmatisant extrêmement mal vécu et qui par ailleurs est encore au stade des expérimentations scientifiques le jeu vidéo comme moyen pour atteindre une fin ça peut aussi très bien marcher quand ça s'intègre dans une passion qui existe déjà le cas typique chez les gens avec qui je parle c'est des gens âgés qui sont passionnés par les simulateurs de vol parce qu'ils ont toujours aimé l'aviation le pilotage parfois ils sont eux-mêmes pilotes et en fait pour eux ils ne jouent pas à des jeux vidéo et c'est fascinant parce que vous avez des gens qui ont dans leur grenier des casques de réalité virtuelle tout un appareillage qui ont appris à programmer pour pouvoir customiser leur avion et qui vous expliquent les yeux dans les yeux qu'ils n'ont jamais joué à des jeux vidéo ils ne voient pas ce que c'est et c'est très riche parce que c'est un moyen d'amener les gens et de neutraliser le côté potentiellement inquiétant de jeux vidéo vous allez devoir être compétent techniquement et vous mesurer à des jeunes c'est de dire en fait là l'enjeu c'est le voyage il s'avère qu'on passe par un jeu vidéo mais ça c'est presque accidentel on pourrait ouvrir une encyclopédie aussi bien donc ça c'est une dimension qui est particulièrement intéressante à explorer et puis pour conclure il y a la dimension politique du jeu vidéo et en particulier des jeux vidéo qui se veulent politiques qui veulent porter un message politique et c'est illustré par l'intérêt croissant des dispositifs d'éducation populaire pour le jeu vidéo comme support de discussion et d'expérimentation donc là je à chaque fois je vous mets des références que je vous encourage vraiment à aller regarder si le sujet vous intéresse et puis j'ai mis l'emblématique jeu McDonald's de Mollet Industria qui est le type même du jeu casuel avec un message politique absolument évident et qui est très intéressant à décoder en particulier avec des jeunes et sur cette pratique là je conclue mon panorama et je ferme mon micro symboliquement merci beaucoup merci Gabrielle est-ce que vous avez des questions dans la salle ? c'est vrai que j'ai pas précisé on fait passer chaque intervenant les uns après les autres et après chaque présentation on a un temps de questions réponses donc si vous avez des questions c'est le moment moi je voudrais revenir sur la pratique du jeu vidéo juste faire un petit sondage dans la salle qui a joué un jeu vidéo depuis une semaine ? ça ça fait plaisir très bien merci donc vous êtes quand même des joueurs la plupart donc ça correspond à peu près aux chiffres oui puis j'avais été prévenue on m'a dit c'est des gens qui savent plein de trucs sur le jeu vidéo et du coup j'étais très intimidée parce que j'essayais de faire honnêtement un état de l'art en essayant d'être large parce que je savais très bien que vous saviez déjà tout ce que j'allais dire on a une question devant je ne sais pas qui est le micro bonjour merci beaucoup pour votre intervention c'est passionnant d'abord un petit point de précision moi j'ai levé la main quand vous avez demandé qui a joué cette semaine mais honnêtement moi ça fait un mois que je joue parce que j'ai un fils de 9 ans c'est la première fois de ma vie et je ne connais rien à rien et je suis totalement surprise par le chiffre de 71% des français qui jouent voilà premier point deuxième point est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu sur cette dimension politique parce que je ne connais pas McDonald's Video Game et je ne vois pas du tout de quoi vous parlez quand vous parlez d'une participation citoyenne etc est-ce que vous pourriez juste développer un petit peu je vous remercie merci beaucoup alors effectivement le chiffre de 71% il est à prendre avec des pincettes et ce qui est intéressant c'est surtout l'effondrement de 71 à 44 en fonction de comment on pose la question et à qui exactement mais ce qui est important à savoir pour l'étude de médias maîtrise c'est qu'elle s'adresse aux 10 ans et plus et donc forcément quand vous incluez les 10-17 ans qui sont entre 96 et 99% à jouer ça déforme complètement la moyenne on est plus sûr en ce qui concerne les adultes entre 60% et 2 tiers à priori mais je le fais à la louche parce qu'on n'a pas de chiffre mis à jour malheureusement mais je comprends votre surprise pour ce qui est des jeux politiques alors il y a bon déjà tous les jeux sont politiques parce qu'ils portent une certaine vision du monde ça d'accord et en particulier sur les jeux de guerre c'est intéressant et je pense que beaucoup de parents ont dû avoir des conversations ou pensé avoir des conversations sur qu'est-ce que ça dit ce jeu qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu ne peux pas faire est-ce qu'il y a un bouton discuter de nos visions idéologiques et essayer de trouver un compromis raisonnable ou est-ce qu'il y a un bouton faire la révolution ou est-ce qu'il y a un bouton résistance pacifique pas vraiment il y a un bouton tiré bon aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus compliqué mais je veux souligner que déjà tous les jeux sont de potentiel support à des discussions d'ordre politique et à des discussions de formation à la citoyenneté par ailleurs il y a des jeux qui sont conçus exprès pour et notamment les jeux de Mollet Industria qui sont tous gratuits accessibles en ligne tournent sur un navigateur l'objectif est qu'il soit le plus accessible possible et ça c'est un jeu qui était très à la mode quand j'étais jeune enfin j'étais au collège ou au lycée et ça c'était particulièrement intéressant parce que nous on voyait pas que c'était un jeu politique il était pas labellisé comme ça juste on se passait l'adresse et on y jouait parce qu'avec nos ordis pourris on pouvait très bien y accéder et c'est un jeu qui dit mais en fait pour qu'une entreprise comme McDonald's marche qu'est-ce qu'il faut faire il faut détruire l'environnement il faut exploiter les gens il faut mettre des choses absolument horribles dans la nourriture que vous vendez il faut dépenser énormément dans la corruption et le lobbying mais c'est juste le jeu vous le dit par les mécanismes il vous dit pas ah là là c'est mal d'être une multinationale il vous dit vous voulez être une multinationale et gagner le jeu vous devez atteindre tant de rendement comment vous faites ? on vous laisse regarder ah tiens vous pouvez donner des hormones aux vaches et en fait c'est une manière qui dit parfois c'est la structure c'est le système qui vous pousse dans certaines directions interrogeons-nous sur la structure et le système donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple c'est aussi parce que c'est un de ceux avec lesquels je suis plus familier étant en thèse je ne joue plus c'est fini je parle de jeux vidéo mais je n'en fais plus donc j'ai souvent des exemples un peu datés mais celui-là je l'aime particulièrement très bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui juste un relais des questions ou des remarques qui ont été émises sur le live de Facebook d'abord des remarques par rapport au périmètre de l'enquête à laquelle vous faisiez référence avec l'idée que peut-être fortnite n'était pas pris en compte et puis l'impact de la switch non plus alors c'est une enquête de 2012 donc oui oui évidemment voilà mais elle va être renouvelée cette enquête on aimerait qu'elle le soit si je en fait pour être complètement honnête elle a essayé d'être renouvelée mais ça pose des questions sur le fonctionnement de la recherche en France les financements de la recherche donc c'est encore on aimerait beaucoup qu'elle le soit parce que c'est des données particulièrement fiables sur un domaine qui change très vite et oui alors un autre auditeur je ne sais pas si on dit ça dit j'aurais pensé que les jeux vidéo créés par la PETA auraient été ceux mis en exemple on peut aussi c'est plus un cas de ceux avec quoi je suis familière mais je ne suis pas contre je sais que PETA a parfois des démarches un peu discutées mais je donc du coup je pense qu'il faut être bien connaître le public auquel on va s'adresser après je ne sais pas si les jeux fonctionnent comme leur campagne mais je sais que les campagnes peuvent être assez graphiques donc quand on s'adresse à un public d'enfants il faut prendre ça en compte mais après oui pourquoi pas c'est un cas de j'ai 20 minutes et pas une journée mais je suis d'accord et je trouve que toutes ces remarques sont vraies il y a un énorme impact des nouvelles consoles qui arrivent sur le marché des nouveaux jeux des nouveaux genres qui émergent les MOBA étaient je crois pas spécialement quelque chose d'intense en 2012 ils ont certainement changé beaucoup le profil des gens qui jouent s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la suite mais il y en a il y aura énormément de choses à dire sur politique et jeux vidéo et c'est vrai qu'il nous faudrait toute la matinée pour répondre à toutes ces questions on va peut-être prendre il y a une dernière question c'est ça ? il y en a encore trois merci simplement sur les questions des catégories socioprofessionnelles que vous évoquiez par rapport à la pratique du jeu à quel type de jeu est-ce que vous avez des données justement aussi sur les enfants de ces familles-là etc. parce que là on est sur des adultes qui ont un niveau effectivement d'études ou pas etc. qu'en est-il des enfants qui sont dans ces familles-là je n'ai pas l'impression forcément qu'un enfant qui est né dans une famille modeste va être intéressé uniquement par les jeux automobiles est-ce qu'il va se tourner quand même vers des jeux plus JRPG etc. ou autre stratégique voilà est-ce qu'il y a des données un peu là-dessus ou est-ce qu'il y a une vraie reproduction sociale jusqu'à ce qu'ils sortent de leur modèle ou voilà c'est une très très bonne question j'ai été vite mais ce que je montrais tout à l'heure c'était des tendance comparée de différentes régories sociales à s'orienter vers certains jeux mais je ne veux pas du tout dire que tous les gens d'origine modeste jouent à des jeux automobiles et que tous les gens d'origine dominante jouent à des MMO ce n'est vraiment pas le cas effectivement il y a beaucoup de diversité et puis aussi l'effet le plus important reste l'effet de la classe d'âge en fait il y a un effet fort des classes sociales mais en fait pour répondre à votre question ce qui va jouer surtout chez un enfant qui vient d'une famille modeste c'est que c'est un enfant et je pense que ça stratégiquement aussi ça joue beaucoup et puis est-ce qu'il y a des études alors moi je connais surtout des études nord-américaines donc ça ne va pas beaucoup nous servir je sais qu'il existe de la recherche là-dessus mais que comme souvent les classes sociales c'est un peu le parent pauvre et qu'il y a un ralentissement de l'investissement dans l'étude des pratiques culturelles en fonction des classes sociales mais je sais qu'il existe des travaux là-dessus ah oui c'est vrai bonjour oui alors une question pour aller dans le sens sociologique de votre approche en fait vous avez parlé des gens qui disent ne pas jouer aux jeux vidéo alors qu'ils y jouent est-ce que dans votre démarche l'inverse fonctionne aussi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent jouer aux jeux vidéo alors qu'ils n'y jouent pas je vais préciser ma pensée c'est-à-dire que vous avez souvent une classe on va dire des 10-14 qui disent jouer aux jeux vidéo alors qu'ils sont followers de joueurs de jeux vidéo et c'est souvent le cas en fait moi pour travailler dans ce domaine là je me retrouve face à des joueurs qui disent être excellent alors qu'en fait ils sont excellents parce qu'ils regardent des vidéos de joueurs qui sont excellents voilà j'adore ce phénomène alors j'avoue je ne l'ai pas encore vu je trouve ça génial je vais aller explorer ça un peu plus je disais venez je vous montrerai il faut dire que moi je m'intéresse aux plus de 60 ans je soupçonne que les dynamiques ne sont pas exactement les mêmes ne serait-ce que parce que chez les gens de plus de 60 ans c'est surtout les femmes qui jouent en fait enfin je ne veux pas dire que les femmes n'ont pas tendance à se lanter ce n'est pas du tout ce que je dis mais c'est juste que les dynamiques de comment on se situe par rapport à ses pairs quel est l'enjeu de masculinité qu'on met dedans et pas le même il y a une chose qui me paraît aussi très intéressante c'est la différence entre jouer et pas jouer et la différence entre jouer et être bon et jouer et ne pas être spécialement bon et ça c'est vrai que c'est important à soulever c'est qu'on a tendance méthodologiquement à faire une espèce de confusion entre les gens qui jouent surtout les gens qui jouent souvent et les gens qui sont bons ou qui se perçoivent comme bons ou qui sont à l'aise il y a la question du sentiment de compétence qui est crucial et qui peut jouer énormément dans le sens de on ne veut pas être humilié en public on veut essayer de maintenir une espèce d'aura de personnes compétentes sans avoir à vraiment le prouver parce que si ça se trouve en fait on est moins bon donc oui c'est vrai que ça aussi stratégiquement c'est très important je propose qu'on passe à la deuxième intervention si vous avez des questions vous pourrez retrouver Gabriel en fin de matinée merci 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 Sous-titrage ST' 501